Musique Jésus du peuple, ma vie, toi le pasteur des premiers, pasteur de peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, mais j'y laisse pour ce vie, il veut un tournoi. Tu m'enseignes tes chemins, tu m'entraînes par tes voies, sur les morts, Jésus c'est tel qu'à quoi. Jésus te donne ta vie, pauvre pasteur pour tes premiers, pasteur de peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, mais j'y laisse pour ce vie, il veut un tournoi. Au ténèbre de la mort, de crainte sous ta main, en battant, me rassure et me soutient. Jésus du peuple, ma vie, toi le pasteur des premiers, pasteur de peuple en marche, conduis-nous par tes chemins, mais j'y laisse pour ce vie, il veut un tournoi. Jésus du peuple en marche, tu me marques de ta joie, je m'invite à te confesser, ton amour, ton signe dans le pain. Jésus du peuple en marche, tu m'entraînes par tes chemins, mais j'y laisse pour ce vie, il veut un tournoi. Jésus du peuple en marche, tu m'entraînes par tes chemins, mais j'y laisse pour ce vie, il veut un tournoi. Jésus du peuple en marche, tu m'entraînes par tes chemins, mais j'y laisse pour ce vie, il veut un tournoi. Nous voulons, au cours de cette Eucharistie, prier plus particulièrement pour la vie, la vie des personnes fragiles, la vie de l'enfant dans le sein de sa mère. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Invoquons le seul nom qui puisse nous sauver. Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, vous donne la vie. Sous-titrage ST' 501 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 Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs La pierre d'angle La pierre d'angle La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs La pierre d'angle 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 L'amour qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. L'amour qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. L'amour qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. L'amour qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. L'amour qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous l'amour qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenu la pierre d'angle. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le bon berger, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Dans votre vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte vraiment pour vous? Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un compte vraiment pour nous? Jésus nous montre le chemin. Je suis le bon pasteur, le vrai berger, nous dit-il. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est le bon pasteur et le vrai berger? Quelle est la marque du bon pasteur et du vrai berger? C'est qu'il donne sa vie. Il donne sa vie pour ses brebis. Quelle est la marque du mauvais pasteur? Mais c'est qu'il s'enfuit. Il ne donne pas sa vie. Il sauve sa vie. Il a peur de perdre sa vie. Mais Jésus ne se sauve pas. Nous sommes plus importants pour lui qu'il est quelque part pour lui-même. Notre vie est plus importante pour lui que sa vie est pour lui-même. Et non seulement c'est vrai pour Jésus, mais c'est aussi vrai pour le Père. Parce que que dit l'Évangile à propos du Père? Que dit Jésus de son Père? Bien, c'est que son Père, le Père éternel, aime que son Fils donne sa vie aux ses brebis. Le Père aime que son Fils donne plus d'importance à la vie de ses brebis qu'à sa propre vie. C'est même le commandement qu'il a reçu du Père. Sommes-nous prêts à donner notre vie? Y a-t-il quelqu'un pour lequel nous sommes prêts à donner notre vie? Dans un certain sens, on pourrait penser que lorsqu'on cherche un sens à sa vie, on a trouvé un sens à notre vie quand on a trouvé quelqu'un pour qui donner notre vie. Quand on a trouvé une raison de donner notre vie. on pourrait penser que on a trouvé un sens à notre vie le jour où on a trouvé un sens à notre mort. Et que chercher le sens de la vie, c'est quelque part chercher le sens de la mort. Quel sens est-ce que je peux donner à ma mort? Est-ce que je peux lui donner un sens? Quel sens est-ce que je peux lui donner? Et découvrir qu'en donnant un sens à ma mort, je viens de donner un sens à ma vie. Lorsqu'on parle d'aimer, on pense à se donner, on pense à pardonner, on pense à partager, on pense à communiquer. Mais on n'inclut pas toujours notre mort dans la perspective de notre vie. Avec Jésus, l'acte même de mourir devient un acte de don de soi. L'acte même de mourir devient la manifestation et la révélation du plus grand amour. Il n'y a pas ce que Jésus a fait dans sa vie pendant qu'il a vécu. Il l'a aimé, il est passé en faisant de bien, il a guéri des gens, il a proclamé la bonne nouvelle. Puis à un moment donné, après ça, il est mort. Non. Il l'a aimé jusqu'à l'extrême de l'amour et il est mort en aimant. Il a transformé la mort en amour. En prière et en amour. Et en faisant cela, on peut aller dans différentes directions parce que ça ouvre tous les chemins. Ça ouvre le chemin de la vie éternelle. Mais ça ouvre aussi le chemin du sens de notre vie. Mais un des chemins que ça ouvre le plus particulièrement et avec une grande puissance, c'est le chemin de la dignité de la personne. Parce que que fait Jésus en nous aimant jusqu'à l'extrême d'amour? Que fait Jésus en donnant sa vie pour nous? Que fait Jésus en donnant plus d'importance à notre vie qu'à sa propre vie? Il affirme notre dignité. Il affirme la grande dignité de tout être humain. On peut dire que l'être humain est digne. Pourquoi? Parce qu'on le ressent en nous. Parce que c'est appelant en nous. Oui. On est semblable. On devrait tous s'entraider les uns les autres et voir les uns avec les autres qu'on a tous la même dignité au nom d'une certaine vie sociale pour rendre possible la vie communautaire si on ne reconnaît pas notre dignité les uns des autres. Mais on va vivre dans la peur les uns des autres. Oui. Mais Dieu nous amène plus loin. Beaucoup plus loin. Dans un premier temps, c'est ainsi que commence la Bible. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Tout être humain est créé à l'image de Dieu. Quelle affirmation de la dignité de tout être humain. Une affirmation fondamentale sur tout être humain. Jésus vient dans le monde. Le Verbe s'est fait chair. Il assume notre nature humaine. En assumant notre nature humaine, il affirme notre dignité. Le seul fait de l'incarnation, le seul fait de la venue de Jésus dans le monde, c'est une grande affirmation inouïe de notre dignité. Dieu peut nous aimer en restant au ciel, en étant présent spirituellement, mais il fait plus que ça. Il vient assumer notre nature humaine pour se faire d'autant plus proche de nous, pour se faire approcher de tout être humain, de tout lieu et de tout temps. C'est une multiplication insoupçonnée de l'affirmation de la dignité de tout être humain. L'être humain est important pour Dieu. Important. Lui qui est infini, lui qui est éternel, nous qui commençons dans le temps, nous qui sommes fragiles, nous qui sommes mortels. On a une importance inouïe pour Dieu. On a plus d'importance pour Dieu qu'on en a pour nous-mêmes. L'autre a plus d'importance pour Dieu. Beaucoup d'importance pour Dieu. Jésus aurait pu venir dans le monde et après, au soir de sa vie, éviter la croix, remonter au ciel, ça aurait déjà été énorme. Mais il va plus loin. Il va sur la croix porter nos péchés, nos morts, nos souffrances pour nous. Il n'était pas obligé de faire ça. C'est pour nous. Pour nous qui sommes marqués par le péché et la mort. Pour nous. Pour nous libérer du péché, de l'esclavage du péché, pour nous donner la vie éternelle. Pour nous. Il donne plus d'importance à chacune de nos vies, à la vie de chaque être humain, de toute l'histoire, de l'humanité, qu'à sa propre vie. Il a donné sa vie pour nous. C'est inouï. Ça nous entraîne au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Si on se remet un peu dans la question de la brebis du pasteur, dans une époque qu'on ne connaît pas tous nous-mêmes, mais si on revient, mais certains encore sur la terre, c'est encore comme ça. Donc, un pasteur avec ses brebis et qui va dans les chambres, dans les pâturages, la nuit, pour les faire prêtre et les faire reposer. Puis, à un moment donné, le loup se présente. Alors, pourquoi est-ce que Jésus donne cet exemple-là? Parce qu'il a vu des pasteurs qui, quand le loup arrive, se sont sauvés. Mais il a aussi vu des pasteurs. Et ça, dans un certain sens, c'est normal. Après tout, l'être humain est plus important qu'un animal. mais il s'est servi de cet exemple-là parce qu'il a vu des pasteurs, des bergers, la nuit, devant le loup qui vient attaquer les brebis, il a vu les pasteurs risquer leur vie et se dresser devant le loup et risquer leur vie. Il a vu des pasteurs, des bergers, donner plus d'importance à leurs brebis qu'à leur propre vie. C'est ce qu'il a voulu nous donner comme image pour essayer de comprendre son amour pour nous. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu qu'il est moins important pour nous, que nous sommes moins importants pour lui. C'est parce qu'il est Dieu que nous sommes plus importants pour lui, qu'il l'est pour lui-même. Et je dirais, nous sommes plus importants pour lui que parfois nous le sommes les uns pour les autres. On gagne à contempler le bon pasteur, le vrai berger. On gagne à contempler comment Jésus est notre pasteur, comment il donne plus d'importance à notre vie qu'à sa propre vie. parce qu'en même temps, ça nous appelle à nous-mêmes à être pasteurs les uns des autres. Ça nous appelle nous-mêmes à prendre soin les uns des autres. Ça nous appelle nous-mêmes à donner de l'importance à chaque vie. chaque vie humaine est importante. Chaque vie humaine est plus importante. Et c'est la dynamique de l'amour. Quand on donne plus d'importance à la vie d'un autre qu'à soi-même, il n'y a pas de plus grand amour. L'été dernier, il y a eu des épisodes de noyade dont vous vous souvenez peut-être. Il y en a deux qui m'ont marqué et qui m'ont comme interpellé. Est-ce que moi, je suis prêt à faire ça? Alors, c'est un père qui voit ses deux enfants sur le bord de la rivière qui sont emportés par le courant. Il se jette à l'eau. Il ne se demande pas s'il va survivre. Il se jette à l'eau pour sauver ses enfants. Et en sauvant, lui et un des enfants meurent. Noyer. Puis, un autre épisode, il y a une mère qui va en embarcation avec son fils, son jeune enfant, et quelque chose est arrivé. L'embarcation a chaviré et on voit qu'elle n'a jamais pensé à elle. Elle a pensé à son enfant. Il fallait qu'elle sauve son enfant. Elle a réussi à le sauver, à le mettre sur l'embarcation, mais elle, elle n'a pas réussi à se sauver. Elle est morte noyée. Ça, c'est direct au ciel, ça. quand quelqu'un donne sa vie. C'est une question interpellante parce que ça nous appelle aujourd'hui, il y a des vies qui sont fragiles. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour les vies qui sont fragiles? Les vies qui sont fragiles dans le sein de leur mère sont-nous prêts à soutenir les parents pour qu'ils puissent protéger leur enfant? Il y a des personnes qui sont exposées dans la fragilité de la maladie ou de l'âge. Sommes-nous prêts à tout mettre en œuvre pour les accompagner, pour offrir des soins, pour offrir des alternatives? Il y a des moments lorsqu'on est comme pris dans l'angoisse ou pris au dépourvu ou pris dans la peur. On peut penser que la mort est une solution et ça peut arriver. Mais la mort, ce n'est pas une solution. La mort à la détresse que peut causer le fait d'être enceinte et d'être dépourvu, ce n'est pas une solution pour la famille. ou pour la personne. Quand on est au soir de notre vie ou peut-être qu'on a une maladie, ce n'est pas une solution. Mais comment trouver cette solution? Comment trouver la force d'être présent? Comment trouver la force d'espérer? Comment trouver la force de donner sa vie? C'est en contemplant Jésus. En contemplant le bon pasteur, le vrai berger. Jésus ne dit pas seulement qu'il est le bon pasteur, il dit qu'il est le vrai berger. Il y a un psaume, un très beau psaume qui va dire que l'amour et la vérité se rencontrent. Amour et la vérité parce qu'aimer en vérité c'est donner sa vie. Vérité et amour parce que défendre la vérité c'est donner sa vie. Contemplons le bon pasteur. Apprenons à mettre en premier la valeur de la vie et à servir la vie la dignité de tout être humain. Soyons assurés qu'il y a quelqu'un même si on a l'impression d'être seul et ça arrive en ce temps de pandémie l'impression d'isolement il y a quelqu'un pour qui notre vie est plus importante que pour lui-même. C'est Jésus. 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 Bonnhouse. Ben Bom pasteur, exauce-nous. Bon pasteur, écoute-nous. Bon pasteur, exauce-nous. En pensant à Marie qui a dit oui avec foi à l'ange Gabriel, invoquons le Seigneur. Demandons au bon pasteur d'aider toutes les femmes qui attendent un enfant à croire en la vie et au soutien de Dieu, afin qu'elles disent oui à la vie de l'enfant qu'elles portes. Prions. Bon pasteur, écoute-nous. Bon pasteur, exauce-nous. En pensant à Marie qui, portant Jésus, a visité sa cousine Élisabeth pour l'aider dans sa maternité, invoquons Jésus-Christ. Demandons au bon pasteur de visiter toutes les futures mères pour que leur cœur soit rempli d'espérance. Prions. Bon pasteur, écoute-nous. Bon pasteur, exauce-nous. En pensant à Joseph qui a œuvré en s'appuyant sur Dieu, sa lumière et sa force, pour que Marie ait un espace pour mettre Jésus au monde, invoquons notre Sauveur. Demandons au bon pasteur de sauver les couples tentés de refuser la vie de l'enfant à naître en raison de difficultés qui paraissent insurmontables. Prions. Bon pasteur, écoute-nous. Bon pasteur, exauce-nous. En pensant à la sainte famille de Joseph, Marie et Jésus, qui a annoncé la bonne nouvelle de l'amour et de la vie, invoquons sa présence dans les foyers. Demandons au bon pasteur que dans les familles, les nouveaux-nés soient présentés à Dieu par leurs parents, dans un esprit d'action de grâce et de respect du caractère sacré de toute vie humaine. Prions. Bon pasteur, écoute-nous. Bon pasteur, exauce-nous. Père éternel, dans l'Esprit-Saint, nous te prions pour que toute famille mette Dieu en premier. Demeure dans la communion des personnes et serve la vie de ses membres de la conception à la mort naturelle. En s'attachant à Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité, qui a donné sa vie pour nous. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, plein de grâce et de l'Esprit-Saint, nous te prions pour que la vie de ses membres de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'amour. Jésus-Christ, plein de grâce et de l'amour et de l'amour. Jésus-Christ, plein de grâce et de l'amour et de l'amour. Jésus-Christ, plein de grâce et de l'amour. Jésus-Christ, plein de grâce et de l'amour et de l'amour. Jésus-Christ, plein de grâce 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 et de l'amour. Sous-titrage ST' 501 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 Le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Il me mène Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu prépare Sous-titrage ST' 501 Grâce St' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aimez vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501